Suite à présent de notre feuilleton tourné cette semaine sur l'île de Groix, comment évitons ce second confinement ? Mes collègues, Juliette, Vincent Seignet et Quentin César, ont posé la question à Berthe, une groisillonne de 91 ans. Regardez. Groix, ce petit coin de paradis, il fait bon vivre ici pour ses 2300 habitants confinés. L'île n'est pas grande, alors ici, tout le monde se connaît. Une des figures de l'île, c'est Berthe, 91 ans, que l'on surnomme la Duchesse, rien que ça. Confinement ou non, cette femme de caractère n'a pas perdu le goût du jeu. Je te refais ton euro mignon ? Ah oui, ma chérie, c'est mon petit plaisir. Je n'ai plus rien maintenant que ça. On est un peu la bouée d'oxygène de l'île. Puis, on a tous nos habitués qui viennent tous les jours, ne serait-ce que pour acheter leur journal, mais ils sont contents de retrouver les amis, les copains, de discuter cinq minutes. À Groix, ses habitants vous diront que le confinement est plus facile que sur le continent. Pour le moment, l'île est épargnée par l'épidémie. Ici, 270 personnes ont plus de 80 ans. Berthe, elle, ne craint pas le virus, mais la solitude. Elle vit seule dans cette maison depuis que son mari Henri est décédé l'année dernière. Mais Berthe peut compter sur les visites quotidiennes de ses enfants, comme André, qui est venu préparer une spécialité groisillonne. Ça, c'est le tume pour la spécialité de grois, oui. C'est très léger. On est six enfants. Si on n'est pas capable d'être avec notre mère chez nous, ce n'est pas possible. Elle n'a aucune pathologie qui mérite d'être en maison de retraite. Ah ben, si je vais en maison de retraite. Non, non. Ce n'est même pas la peine. C'est la mort. Pendant 20 ans, Berthe a présidé le club du troisième âge de l'île. Atelier de peinture, tricot entre copines. Depuis le confinement, tout est à l'arrêt. Oui, ça me manque beaucoup. Ce qui lui manque surtout, c'est sa chorale. Ces paysages, Berthe ne s'enlase pas. Pour rien au monde, elle raterait sa petite balade quotidienne. Un petit rituel entre elle et sa fille. Tous les jours, moi, j'adore venir. On vient tous les jours voir une bouffée d'air, de venir ici, et ensuite repartir sur Portugis. Oh, j'adore. Ça, c'est fou. Je me sens revivre quand je suis ici. Cette carte postale a de quoi séduire les habitants du continent.